Si tu aimes le contenu, et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Le petit pouce aussi ! Salut les gens, c'est Cosme, et nous voici de retour sur Dismontal. Hey, vous êtes là, regardez ce que j'ai trouvé ! Eh oui, c'est un tombeau, mais on sait ce que ça cache ! Une épreuve à laquelle, si on triomphe, on gagne une orbe. Une orbe de mana. Ah, le bruit des lasers au petit matin ! Ça marche comment ici ? Il n'y en a pas au début. Ouais, ah il y a un... Il y a un pattern. D'accord, je pense qu'il va falloir faire une roulade. J'ai pas osé, mais à mon avis on n'y échappera pas. Après je peux courir aussi, j'y pense jamais, mais en fait on peut courir, c'est vrai. Voilà. Bon, c'était pas bien compliqué. Ok. Ah c'est pas fini. Ah voilà, c'est pour ça qu'il n'était pas actif le premier. Ceci explique cela. Ah j'ai envie de faire une roulade. C'est long. Allez c'est bon, on a tous les trucs, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Hop ! S'il prend plus tôt c'est tout. Voilà que ça. Très bien. Et là la fenêtre de tir. Ah ouais, elle est... Elle est là. Olé ! Elle est passée toute juste quand même. Comment ça... Ah mais je ne peux pas la prendre. Mais je suis nul, on ne peut pas jeter un truc, genre les œufs je m'en fiche un peu non ? Quoique non les œufs, non je ne m'en fiche pas vraiment en fait. Ça je m'en fiche carrément par contre. Hop ! Voilà. Parfait. Et on se sauve. Bon bah c'était bien compliqué. Dixit le mec qui est mort deux fois. Et nous voici arrivés à Kurtisbourg. Alors voyons voir. Ah c'est Kurtisbourg au sud. Moi il me faut Kurtisbourg nord. C'est où ça ? Ah c'est de l'autre côté, d'accord. Kurtisbourg. Voilà un nom originel. Apparemment c'est de l'autre côté du pont. Et le pont je crois qu'il est... Ah oui il est cassé. Qu'est-ce que ça dit déjà ça ? Le pont a été démoli. Il est passé par le poste de contrôle nu pour rejoindre Kurtisbourg nord. Mais on en vient de... Ah c'est le poste que j'ai croisé la dernière fois. Et je croyais que j'étais en train de faire fausse route donc je t'ai reparti sur mes pas. D'accord. Bon bah on repart dans la zone froide. Ça m'étonnait aussi quand même qu'il faille revenir aussi loin en arrière. Bon bah c'est parti. Alors voyons voir. Normalement c'est par là il me semble. Poste de contrôle des FDI. Préparez vos papiers d'identité. D'accord. Normalement il n'y a plus beaucoup de personnel de surveillance dans le coin. Ah par contre on a changé de zone parce qu'il ne donne plus de perles. Là il y a un vomito. Cafard je dirais. Je vais l'avoir par derrière là. Paf. Piñata. Tac. Là. Par contre la piñata elle est remplie de vomi. Mais ça c'est pas terrible. Voilà. On a débilisé la zone. Par contre je n'ai pas l'antenne du coin. Oh on est loin. Bah bah je crois qu'on va pas faire avec l'antenne. Tant pis. Oh des composants. Vous aurez oublié la dernière fois. On va les ranger tout de suite. Et on continue notre exploration. On va suivre la route hein. Ouais je suis désolé je suis tombé sur un coin où on pouvait pêcher. J'ai pas pu l'empêcher. Mais par contre regardez ça donne des niveaux donc ça vaut le coup. Il y a plein de recettes à base de poissons donc euh. Moi je dis c'est le bon plan. En plus il y a un caribou. C'est merveilleux. Viens ici. Voilà. Ah on change de climat. On est enfin arrivé à Curtis Book Nord. Ok. On va pouvoir allumer le feu de camp. Et il semblerait que j'ai plus besoin de cette doudoune. Donc peut-être que je vais changer d'équipement histoire de redevenir un peu plus fort. Parce que je crois que niveau stat c'est pas la meilleure des vestes. Et j'ai gagné un niveau. Bah pêcheur hein. Vu comment ça rapporte. Moi je continue hein. Alors. Concevoir et fabriquer. Est-ce qu'on a des nouveautés ? Je crois pas. Détecteur de monstres. Révèle des monstres dans la zone actuelle. Bon est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Petit crochage avancé. Ça c'est intéressant. Il faut du titane. Bon bah j'en ai pas. Pour l'instant c'est tout. Oh ! J'ai cru voir un truc. J'ai cru voir la reconstruction mais non. C'est au delà de cette veste là. Parfait. Bon on va voir tout de suite quelle veste je vais mettre. Alors. Celle-ci elle donne quoi ? 15% de blocage de dégâts. Et 15% de bien on s'en fiche. Ouais 22% et vitesse de course. On va mettre celle-ci en attendant. Tac. Là ça bloque 10%. Ah ! Ça... Ouais mais celle-ci elle donne des dégâts supplémentaires. Avec les armes de jet. Que j'utilise pas. Et celle-là elle me camoufle. J'ai jamais utilisé. Tiens on va l'essayer. Ça donne un style. Extraordinaire. Et à part ça le reste... Je garde ce que j'ai, ce serait bien. Voilà. On va aller explorer cette zone. Je vais pas commencer à looter le décor, ça sert à rien. On verra ça après. Y'a des zombies dans les maisons. Et pas que. Ah ! Les choses sérieuses commencent. Oula elle m'a déjà... Eh ! Comment ça se fait ça ? C'est pas normal. J'ai commencé à perdre le rythme. On se calme. Voilà. Non mais... Alors essayez à mettre un coup. Normalement j'ai de quoi me soigner. Hop ! Oh là ! Bon je dépilule aussi. Mais je les garde pour les moments où c'est en critique. Et j'ai vraiment équipé justement. Parce que les moments critiques j'ai l'impression que... Ils vont pas tarder. On a dit qu'on lootait pas le décor. Ah ! Les vieux réflexes ! Oula ! J'ai cru qu'il allait m'en mettre une. Il s'est pas passé loin quand même. Y'a quoi là dedans ? C'est pas vraiment looter le décor ça. Ça va vite. On va rechercher. Ça c'est une maison en fabrication. Avec un zombie qui garde la zone. A mon avis il faut rentrer là dedans. Mais il faut faire tout le tour. J'ai l'impression que le jeu m'emmène quelque part là. Parce que je pourrais aussi passer là en forçant le passage. Clairement ça, ça se casse. Hop ! Et je vais le faire parce que j'ai besoin de tissu. Ça aussi je peux le casser. Et la grille aussi. Donc ouais. Je pourrais passer par là. Dans le pire des cas. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver une autre issue en faisant le tour. En fait pas du tout. Alors pas du tout. Même en passant là ? Ah non. Pas du tout à l'heure. Au pire. Je vais passer là. Désolé. Je me ferai un chemin. Mais c'est une prison ? Je viens chercher une prison dans une prison ? C'est un peu... Après keyception c'est prisonception. Donc ça je suppose que j'arrive trop tard. Ça en était sûr. Hmm. Pourquoi c'est cette petite tête pensive ? Personnage se pose des questions. Ouah. Ça met la porte. Voilà. Désolé. C'était un peu intime. Ah non mais c'est une blague ! Tout va être bloqué comme ça ? Donc nous on cherche une clé pour rappel. On va voir ça plus tard. Là dedans il y a quoi ? La céramique. Merveilleux. J'en ai pas du tout besoin. Ah bah là dedans dans un casier c'est possible non ? Non. J'y cru. Bonjour messieurs. Excusez-moi. Monsieur, dame. Autant pour moi je l'avais pas vu. Je crois que c'était de vos mythos. La loi martial a été déclarée dans la partie ouest de l'île. Nous reprendrons le contrôle de la situation sous peu. Ouais. On a remarqué ça que... Des messages automatiques. Y'a plus personne au gouvernement. Ils sont tous partis dans une fusée là. Ils m'ont laissé tout seul derrière. Pour m'occuper de la situation. Je vais m'autoproclamer roi de l'île. Tout ce qu'ils ont mérité. Ça se casse ? Non. Il vient de se taper une barre le zombie ou c'est moi là ? Il y a eu un petit ricanement. Ah bah c'est ici en fait j'avais pas vu. Bonjour messieurs dames. Je sais pas trop. Je crois que c'est des demoiselles mais je suis pas certain. Un petit profil un peu féminin. Voilà. Peut-être dans la voiture ? Non. C'est bien que j'ai mis une lueur bleuâtre parce que je transporte sur moi des... Ah ! Les suspects récemment arrêtés doivent être mis en quarantaine pendant quelques jours dans le quartier de détention. Très bien. Et les clés sont peut-être dans ce bureau. Oui ! Tada ! On a récupéré la clé. Bon. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'enchaîne exactement ? Ou est-ce que avant de partir je ferais pas un peu de casse ici pour récupérer des matériaux ? Je pense que je vais faire ça. Parce que... Je pense avoir besoin de beaucoup de matériaux. Ce serait dommage de passer à côté... Oh ! À côté de ça. Est-ce que... Par hasard... Bah... Je voulais voir si elle est cassée la voiture mais non. Heureusement ça n'a pas suffi. Mais ça a fait des dégâts un peu partout quand même. On va aller activer celle-là aussi. Hop ! Je préfère les activer... Ah ! J'avais pas vu que ça aurait pu servir pour lui. Vas-y viens ! Oui ! Ça c'était... C'était pas prémédité mais c'était joli. Allez dégage ! Voilà ! Bon ça va en fait. Une fois qu'on a passé le stress de la première rencontre... Finalement on arrive vite à trouver le tempo. Ah ! C'était pas voulu mais c'était joli. Il y a quoi là-dedans ? Un mouchoir, super. Excusez-moi... Je cherche après des ressources. Est-ce que vous auriez vu des zones de loot intéressantes ? Oula ! Je suis full ! Tiens ! Je trouve un truc assez intéressant. Un pont-levis ! Et ça me permet de revenir dans cette zone-là plus rapidement. Ah ! Ça remplace le pont qui est cassé, d'accord. Donc là on retourne vers la partie sud de Kurtisbourg. Je suppose, oui c'est ça. Ok ! Bon, bah je crois que j'ai tout visité. Je fais littéralement le tour de la ville. Donc je pense qu'on va retourner en prison. Utiliser la petite clé qu'on a trouvée et voir ce que ça cache. Et nous laisser des retours au centre de détention. Et c'est ça-ci on a la petite clé. Euh, j'ai rien à déposer. J'ai croisé l'autre zone juste avant. Tada ! Et on voit qu'il y a du beau monde dans cette prison. Hop, la quête terminée est parfait, à moi l'XP. Qu'est-ce que ça cache ici ? Du maïs et des carottes, très bien. Si je casse les gazinières, je récupère les composants qui sont assez intéressants. Donc je vais me permettre, avant d'aller attaquer cette abomination dans la pièce à côté, déguiser ma batte à baseball sur les gazinières. Tiens ! Wow ! Je pensais que je l'avais achevée mais non. J'ai fait prendre deux coups mais bien placé. J'ai fait un tout petit pas en arrière. Ça a été salvateur. Euh, par contre. Donc là on pouvait pas passer ce qu'il y avait à la porte. Là on peut pas passer ce qu'il y avait à un truc. Donc finalement j'ai la clé mais ça mène où ? Ah, là-bas. Moi je peux casser ça. Je serais bien embêté. Au pire j'ai des grenades. Post ! Je vais prendre par surprise. Ah trop de temps, il m'a eu. Il m'a touché, le bougre. J'ai du bandage mais je vais peut-être attendre un petit peu avant de l'utiliser. Au cas où un autre zombie viendrait me caresser l'échine. Y'a rien ces pièces. À part les lits qui sont intéressants. On va vérifier mais je crois qu'ils donnent du tissu. Non, c'est des lits de... de basse qualité. Ici y'a quoi ? Un zombie ? Peut-être la chambre des gardiens. Ils cachent quoi les gardiens ? Ils cachent une recette de poissons fumés. De pâte aux poissons fumés. Superbe. Ça a l'air méga bon. Donc c'est un retour à la case départ. Bah on va continuer par là. Qu'est-ce qu'il y'a par là ? Oui y'a la... La bestiole. Oula y'a un vomito je l'ai pas vu. Une piti vomito mais une vomito quand même. Voilà. Y'a quoi là dedans ? Du tissu. Parfait. Check, check, check. Ah y'a un feu de camp là-bas. Donc on a fini d'explorer cette zone. Mais s'ils mettent un feu de camp alors qu'il y'en a juste dehors c'est un peu bizarre non ? Ça craint. Ça sent mauvais même j'ai envie de dire. Parce que ça veut dire qu'il faut que je me heal avant quelque chose. Ça sentirait pas une sorte de boss ou un truc dans ce genre ? Il va y avoir un zombie... Phénoménal. Juste à côté. A mon avis. Qu'est-ce ça va être ? Ah je peux pas passer par là. Je peux bien par là ouais. Ouais pas manqué. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Hein ? Un méca. Avec pied à combustible dans ce méca. Ah oui je me disais bien aussi. C'est quoi ça ? Je sais même pas ce que j'ai fait. J'ai ramassé un truc. Ah ! Ah d'accord. Bah je pense que les grenades ça devrait être pas mal sur lui. Allez ! Il y en a que trois mais je crois que je vais les utiliser. C'est quoi cette horreur ? Ah ça me redonne une grenade quand je ramasse ces trucs là. D'accord. Ah bah j'ai bien fait de m'en équiper tiens. Non ! Ah c'est pas trop trop mal encore. Faut pas que j'oublie le tempo. C'est toujours une question de rythme. Quels que soient les monstres. Que ce soit un zombie ou un méca. Pour respecter les patterns. Ah ! Je vais exploser une étape. Par contre je crois que je peux pas cumuler. Est-ce que j'avais ramassé deux grenades ? Il me reste plus qu'une. Oh ! Ah d'accord. Par contre ça c'est embêtant. Ah non j'en ai deux donc c'est bon. Il a changé de tempo. Ah non je peux les balasarder super vite. J'ai pas fait gaffe. D'accord. C'est pour ça que sa vie elle descend super vite en fait. Parce que j'ai enchaîné les grenades sans me rendre compte. Voilà. Dernière étape. Alors là il va tout lancer là je pourrais dire. Ah d'accord. Boulette time ! Je vais esquiver les petites boulettes. Ah ! Non ! Tu veux arrêter oui ? Il y a trois grenades dans ta tronche. J'essaye même pas d'y aller avec autre chose que les grenades. Parce qu'à mon avis c'est peine perdue. Oh ! Je suis pas censé trouver une autre boule pour avoir trois grenades. Ah voilà. Je peux finir à lancer une salve de trois direct. Avec un peu de chance ça suffira. Non. Ça suffira pas. Dernière. Et bim ! La loi. C'était son nom ? Il s'appelait comme ça, il s'appelait la loi. D'accord. Et j'ai gagné une pile à combustion. Parfait. Encore trois comme ça. Je sais pas ce que va être les épreuves pour les autres piles. Peut-être d'autres robots, je sais pas du tout. Bon, celle-là était bien gardée, bien protégée. Mais ça n'a pas suffi. Moi. Je t'ai vaincu. Parce que la loi, c'est moi. Ha ha ha. Bon. Bien sûr, c'est belle parole. On va aller se faire de la soupe aux poissons. Et tâcher de trouver les autres piles à combustion. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, vous avez peut-être un petit pouce, à commenter, partager et à vous abonner. C'est pas fait. On se dit rendez-vous au prochain épisode. Allez. A tout. Au revoir.